Voilà, c'est une information, l'actualité, vous savez que notre pays, comme vous le savez, les radios, les médias sont fermés, donc nous sommes obligés de faire le relais, de prendre le relais, parce que voilà, ça c'est une situation oblige. Donc, mes chers compatriotes, partout là où que vous soyez, je vous vraiment salue et je vous demande de partager au maximum et de mettre les cœurs, comme d'habitude. Voilà, d'abord nous allons commencer par l'information de la mobilisation du samedi, le 28 septembre, voilà, vous savez c'est une date historique pour tout guinéan, le 28 septembre, vous savez d'abord, c'est la date là que la Guinée a eu son indépendance, voilà, donc une date vraiment que nous ne pouvons pas oublier en tant que guinéan. Et encore, vous savez que le 28 septembre 2009, le massacre au stade du 28 septembre, ça c'est des dates qu'on ne peut pas oublier. Donc, ici à Paris, samedi prochain, le 28 septembre, nous allons au nom des forces vives de Guinée, nous mobiliser ici à Paris, et nous demandons tout guinéan, partout là où que vous soyez, dans l'Occident, si vous pouvez venir, venez, parce que c'est la Guinée qui vous demande, c'est la Guinée qui vous réclame, c'est la patrie qui nous réclame tous. Voilà, donc en voyant ce qui se passe dans notre pays, nous sommes obligés à ne pas manquer le rendez-vous. Donc, vous savez, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire, nous sommes tellement occupés, mais c'est-à-dire des rendez-vous aujourd'hui, à partir de maintenant, tous les rendez-vous concernant notre patrie, les Guinéens doivent être à la hauteur. Nous devons vraiment nous soutenir, nous devons nous unir, nous devons nous donner les mains pour qu'ensemble, on puisse vraiment relever ce défi. Parce que le CNRD, actuellement, ils sont accompagnés des ministres, des cadres malhonnêtes, qui sont en train de sémer la pagaille. Parce que tous les mouvements que vous voyez, aujourd'hui, c'est des gens vraiment qu'on devait tous arrêter. Tous les gens qui sont en train de former ces mouvements-là, c'est des gens qu'on devait arrêter tout simplement. Parce que c'est eux qui veulent mélanger, qui veulent organiser la guerre civile dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas... Pourquoi soutenir Mamadi Doumbouya pour qu'il soit candidat ? Pourquoi les gens portent des t-shirts pour dire Mamadi Doumbouya président jusqu'en 2050 même ? C'est-à-dire, regardez le discours de Bogola Haba à l'abbé. Ça, ce n'est pas une provocation. Ça, ce n'est pas pour dire, vive la guerre civile en Guinée. Ça, c'est une provocation flagrante. Comment un ministre, ministre de la jeunesse et du sport, il peut aller s'arrêter à l'abbé, dire que nous voulons du président de la transition, pas le président de la République parce qu'il n'est pas élu. Le président de la transition, il veut le président juste pendant 15 ans, les 15 ans à venir. Et en plus, il ajoute, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à sortir du pays. Est-ce que vous vous rendez compte, ça, c'est quelle provocation cela ? Donc, ça, c'est très grave. C'est des propos très dangereux. C'est pour cela, nous, nous disons, tous ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya, tous ceux qui sont en train de faire cette propagande, on va tous vous dénoncer. On va reprendre vos noms et vous seriez... Vous allez être traduits par la justice. Que ce soit actuel ou futur, mais vous allez régler vos problèmes en justice. Parce que c'est comme ça que vous avez fait encore avec Dadis Kamara. C'est comme ça la même chose que vous avez fait avec Dadis Kamara. C'est comme ça la même chose que vous avez fait avec Alpha Kondé, pour le troisième mandat. Actuellement aussi, avec Mamadi Doumbouya, c'est comme ça. Mais sinon, Mamadi Doumbouya, lui-même, il dit qu'il ne sera pas candidat. Il fait des chartes, il redise des chartes où il a signé lui-même, il a prêté serment. Ni lui, ni aucun membre de la transition ne sera candidat. Mais comment vous, vous pouvez venir nous dire que Mamadi Doumbouya doit être candidat ? Et vous êtes prêts à lutter pour que Mamadi Doumbouya soit candidat. Vous êtes prêts à faire une campagne. Vous êtes en train de faire une pré-campagne. Alors que la transition est à sa fin. Parce que ça n'a pas réussi. Donc, c'est pour cela, dans Sakuruma et son projet, d'avant-projet, qu'il dit qu'il va faire le tour du monde pour présenter ce projet, il va avoir des soucis dans Sakuruma. Pourquoi ? Parce que les Guinéens ne sont pas d'accord. Parce que ce projet, c'est tout simplement pour que Mamadi Doumbouya puisse être candidat. Ça, ce n'est pas pour la Guinée. Dans Sakuruma doit savoir qu'il ne peut pas être le maitronome, c'est-à-dire pour qu'Alpha Condé fasse un troisième mandat. C'est-à-dire qu'il a eu tous les mots en français, il a utilisé tous les mots en français pour démontrer qu'Alpha Condé devrait vraiment s'enjeter, faire un référendum pour qu'il puisse se présenter. C'est-à-dire que c'est extraordinaire ce que ces cadres-là font. Donc, aujourd'hui, vous avez encouragé Alpha Condé jusqu'à lui-même, il a regretté. Et maintenant, vous voulez encore encourager Doumbouya, c'est-à-dire à faire le pur. Vous pensez que nous, on va rester là en tant que des Guinéens, des fils de la République ? On va vous écouter, on va vous entendre, et on va vous laisser faire ? C'est inacceptable. Donc, tous ceux qui sont en train de faire cette démagogie, sachez qu'il y a des patriotes qui disent que ça ne se passera pas devant eux. Et vous, vous les Guinéens qui vivez à l'étranger, prenez vos responsabilités. Partout là où le CNRD envoiera une délégation pour la démagogie, sortez, défendez vos droits, réclamez vos droits, dites non, ça ne marchera pas ici. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, il faut tout simplement les démontrer que ça ne marchera pas. C'est ça. Parce que la Guinée ne les appartient pas. Et à partir du 1er janvier, à partir du mois de janvier, sachez que la Guinée, personne, le CNRD, n'aura aucun représentant à l'étranger. Parce que tous les ambassades, on va les dégager. Tous les ambassades, personne ne représentera la Guinée. On n'a dit CNRD. On n'acceptera pas cela. Il y aura un gouvernement d'union national. Un gouvernement d'union sacré. C'est ça que nous allons considérer à partir du 1er janvier. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La Guinée ne vous appartient pas. Regardez aujourd'hui. Même le ministre du transport, même son papa, Ousmane Gawal, même son papa maintenant, demande et réclame la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous pensez que ça, c'est acceptable ? Vous pensez que nous, on va rester là en tant que des citoyens guinéens ? On va vous rester là, dire à... Voilà, le CNRD, faites ce que vous voulez. On vous dit que... Ça va se savoir. Parce que partout, on va vous démontrer que vous ne pouvez plus représenter la Guinée. Et là, actuellement, ça va se passer minutieusement. Mais à partir du 1er janvier, ça sera formellement interdit. Aucun membre du CNRD ne représentera la Guinée. Ça, je vous... À ça, on vous le garantit. Je dis, on ne va pas vous permettre cela. Vous allez voir, nous sommes en train de nous mobiliser. Là, actuellement, le samedi prochain, le 28 septembre, on invite tout le monde ici à Paris, à l'ambassade de Guinée. On invite tout le monde là-bas pour que tout le monde puisse venir. On va démontrer à l'élite française que le soutien qu'ils ont pour le CNRD, nous, en tant que citoyens guinéens, on ne l'acceptent pas. Et la France est en train de tout perdre. Parce que nous... Excusez-moi. La France va perdre tout. Parce que les Guinéens, les futurs dirigeants de la République de Guinée, ne collaboreront pas avec la France si la France n'arrête pas. Si la France n'arrête pas, les futurs dirigeants de la Guinée ne collaboreront pas avec la France. Parce que ça ne marche plus. Sachez que ces criminels que vous êtes en train de soutenir, nous, les peuples citoyens de Guinée, vous avez vu comment les Guinéens sortent du pays ? Vous avez vu comment nous sommes en train de mourir dans la Méditerranée ? Vous avez vu comment les Guinéens souffrent partout dans le monde ? Vous pensez que vous allez soutenir ces criminels ? Et les futurs dirigeants du pays viendront après ? Ils vont collaborer avec vous ? Ça ne sera pas acceptable. Donc, ça c'est que le soutien au CNRD signifie que la France a fini avec la Guinée. Voilà. Ça, il faut que vous le sachiez. Emmanuel Macron doit savoir cela. L'élite française doit savoir que le peuple de Guinée n'a rien à foutre avec ces criminels. Voilà. Là, c'est formellement interdit. Formellement interdit. Mes chers compatriotes, dans un pays où un condamné a dix ans de prison pour crime contre l'humanité, Toumba Diakite, imaginez-vous, actuellement, il y a des gens qui sont en train de faire une campagne soit disant que c'est pour présenter son parti, soit disant que c'est pour qu'il soit candidat aux prochaines élections. Mais de quelles élections vous parlez ? De quelles élections où on prend les prisonniers pour qu'ils soient candidats ? De quelles élections vous parlez ? Vous sassiez les... C'est-à-dire, vous vous acharnez contre les leaders politiques ? Vous prenez des leaders politiques, vous les mettez en prison ? Et vous, maintenant, en tant que criminel, en tant que force spéciale, vous voulez maintenant vous présenter le maxime criminel de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya. Là, il est devenu le candidat unique à la République de Guinée. Les candidats qu'ils ont, qui vont aller avec lui aux élections, c'est les prisonniers. Mais c'est dans quel monde vous êtes-vous ? Vous pensez que ça, c'est acceptable ? Vous pensez que les Guinéens vont accepter que des prisonniers soient candidats, que des criminels soient candidats ? Ce n'est pas possible. Mamadi Doumbouya, il a tout perdu. Parce que du moment que même les papas des ministres sortent pour demander la candidature de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, c'est tout chaos. Chaos ! C'est perdu ! Parce que, c'est-à-dire, tout simplement, c'est une honte. La transition de Mamadi Doumbouya, c'est une honte. On a vu aussi le premier ministre aux Etats-Unis, aux Nations Unies. C'est-à-dire, il n'a pas honte de dire que Mamadi Doumbouya, c'est le président de la République de Guinée. C'est-à-dire, le premier ministre n'a pas eu honte de dire que Mamadi Doumbouya, c'est le président de la République de Guinée. C'est-à-dire, tous les Occidentaux, tout le monde, le monde entier, toutes les nations, ont compris que c'est des démagogues, ont compris que c'est des vannes, ont compris qu'ils sont là à manipuler le peuple. Parce que c'est le président de la transition. Ce n'est pas le président de la République. Vous n'avez même pas le kilo de dire les mots comme ils sont. Lui, il a juré. Il a juré. En tant que président de la transition. Il a prêté serment. En tant que président de la transition. Comment se fait-il que le premier ministre peut aller aux Nations Unies dire qu'en nom du président de la République, vous n'avez même pas honte. Donc, mes chers compatriotes, dans un pays où des prisonniers font une campagne, font une campagne, c'est-à-dire, c'est extraordinaire. Mamadi Doumbouya a échoué, mais de gauche, c'est-à-dire de gauche à droite, derrière comme devant. Mamadi Doumbouya a tout perdu. Voilà. Ousmane Gawal, ministre du transport, et son papa, font campagne pour le criminel Mamadi Doumbouya. C'est extraordinaire. Ousmane Gawal, ministre du transport, et son papa, ils font campagne pour Mamadi Doumbouya. Ils n'ont même pas honte. Mais ça va se savoir, parce que ça va se passer devant vous. On ne va pas vous tolérer. Ousmane Gawal, toi et ton papa, vous allez répondre. Parce qu'on ne va pas vous pardonner. Ça, c'est clair et net, on ne va pas vous pardonner. C'est inacceptable. Il faut que, il faut que vous sachiez aussi que, c'est-à-dire, ce que Amara Kamara a dit, ce que Amara Kamara a dit, il mérite la prison aussi. Comment Amara Kamara peut nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une loi qui peut interdire ? C'est-à-dire, il est capable, il est capacité d'être président de la République. Mamadi Doumbouya, il n'est même pas capable d'être chef de famille. Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, mais c'est comment vous, vous pouvez, c'est grave, que vous, en tant que cadre, vous, les ministres d'aujourd'hui, les Bogola Ghaba, les ministres Baouri, les Ousmane Gawal, les Bastir Diallo, vous, les cadres guinéens qui sont en train de faire campagne pour Mamadi Doumbouya, sincèrement, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Comment vous pouvez faire une campagne pour que Mamadi Doumbouya soit le président de la République de Guinée ? C'est-à-dire, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est pour cela, Doumbouya qui a fait des crimes contre l'humanité, Doumbouya qui n'a pas fini encore sa peine, qui est en prison, on permet dans la République de Guinée, on permet des gens de faire campagne pour des prisonniers. C'est-à-dire, ils ont tout placé. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, vous pensez que les Guinéens vont vous accepter cela. Regardez comment l'imam, l'imam peut aller, l'imam du Faisal, c'est-à-dire, le principal, c'est le premier responsable de la religion musulmane. Comment se fait-il que lui, il est prêt à aller, c'est-à-dire, à la forêt, pour demander aux gens de la forêt de collaborer pour que Mamadi Doumbouya règne ? C'est-à-dire, lui, en tant que premier responsable de l'islam en Guinée, il n'a pas eu honte de prendre son bâton de pèlerin à l'aide de préparer la guerre civile en Guinée. Comment ça allait ? Comment... C'est-à-dire, comment l'imam, le premier responsable de la religion musulmane en Guinée, comment il peut aller prendre son bâton de pèlerin pour préparer une guerre civile en Guinée ? Parce qu'il aurait été le correct, il allait prendre son bâton de pèlerin pour aller au palais Mamert V, voir Mamadi Doumbouya et lui dire de respecter ses engagements vis-à-vis au peuple de Guinée. C'est ce que c'est ce que l'imam devrait faire. Le maxime responsable. Hélas, mama salue. Ce qu'il fallait faire, c'est d'aller voir Mamadi Doumbouya, lui dire Mamadi Doumbouya, il faut que tu arrêtes tous les gens qui font la démagosie, les mouvements de soutien pour que tu puisses être le candidat. Il faut lui dire que tu ne seras pas candidat ni aucun membre de ton gouvernement. Il faut respecter tes engagements. Si l'imam était correct, c'est ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'en forêt. Les gens de la forêt ont été clairs, ont été corrects et ils ont démontré au peuple de Guinée qu'ils ne sont pas manipulables. Mamadi Doumbouya ne peut pas les manipuler. Le CNRD ne peut rien faire. Maintenant, là où vous êtes en train de manipuler les gens, on est en train de les enregistrer tous et ils vont tous payer cher parce qu'on ne va pas les tolérer. On ne va pas les tolérer. Continuez à sortir. Voilà. Continuez à sortir. Là, maintenant, actuellement, celui qui est inscrit récemment dans la liste, c'est le papa d'Ousmane Gawal parce que lui, il ne faisait pas partie. Maintenant, comme lui aussi, il a vu maintenant qu'il faut aller pour que Mamadi Doumbouya puisse avoir le courage de se présenter au peuple de Guinée, on va vous montrer que ça ne marchera pas. Vous, le papa d'Ousmane Gawal, ce que vous avez dit, vous allez le regretter parce qu'on ne va pas vous respecter. Vous n'avez pas respecté le peuple de Guinée. On ne va pas vous respecter. L'imam Faisal, on ne va pas vous respecter parce que vous ne voulez pas respecter. Vous ne voulez pas respecter le peuple. Vous n'avez pas pitié du peuple de Guinée. On s'en fout de vous. Vous allez regretter ce que vous êtes en train de faire parce que la candidature de Mamadi Doumbouya signifie la guerre civile en Guinée, signifie la désobéissance civile, signifie la transition terminée, signifie que le CNRD ne vaut plus la peine, signifie qu'il n'y aura plus de gouvernance en Guinée, signifie qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, un gouvernement d'union sacrée. On a fini avec vous. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là en français parce que déjà j'ai pris beaucoup de temps et je n'aimerais pas vraiment allonger mes vidéos mais là vraiment, je suis obligé de craquer parce que ça fait très mal. Ça fait très mal au cœur quand on voit des malhonnêtes comme ça la sortir, parler, c'est-à-dire se foutre du peuple de Guinée. Aucun respect au peuple. Aucun respect. Vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez pas de dignité. Mais nous allons vous montrer que ça ne passera jamais parce qu'à partir du 1er janvier, ça sera accéléré. vous allez voir. Excusez-moi, mes chers compatriotes. Vraiment, je suis vraiment très remonté. Je m'excuse. Mes abonnés, je m'excuse. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Quand vous avez 24 septembre 2024, il y a la diaspora africaine. Comme d'habitude, il y a l'information et l'actualité. Donc il y a des messages en français Parce que vraiment c'est trop énervant Il y a un moment où il y a un moment Samedi 28 septembre Donc samedi à l'heure Dans l'heure de France, Paris Il y a une mobilisation grandiose Il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment Il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment Il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment Il y a un moment où 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 il Ministre, Usu Falima, Usu Mangawal, Baben Mako, Ministre du Transforum, Johnny, Baben Mako, Wattike e-kombaon. Johnny, Baben, Usu Falima, Woko yo mama di Dumbo ya tingi wolu kandida. Sita dir, Youti, Youti rejit, Yanda nda aore mani. Sita dir, Kou, 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 Merita aucun respect. Merita aucun respect. Aske goto, Sitawi a respecti goto, Kwe Mako yuda. Menem me wavata au respect To dehande kadi. Omforgi. Kouko wouludon d Behapi Vous allez le régletter. Parce que harina menem But bita mong gong sa goto Me dengathiri moussa moumodon. Bita mong gong sa goto Me dengathiri noun moussa moumodon. Mais vous allez régletter Se ko voet anterior te dire. Vou ne pouvez pas An tanker Yoy kou jjidong Daran ta willen hanne Mama di Dumbo ya daron Kudor yeso na gine fo Inna wondeema O honata kandida. Mamre du gouvernement Vous allez regretter vos mots là Vous allez regretter ça Parce que m'en m'achanta Légine, on jaya légine Si t'as vu, il y a un intérêt personnel On m'embarque On m'embarque, on m'embarque On m'embarque On m'embarque M'engandi n'ayon légine, na ono njai CNRD onko bandi ju, tu sample man Ali jetibi domongo wadi muminisra De criminal Donko hondun nomburi musude Koko tewi hara Kopen criminal bedonle n'hande Ksari kopen ono be walude Daddy's camera, wali alfa akonde Ha gibi lending hew tidoo Handakadi kopenkadi wane joda Dansa kurumaye Dansa kurumaye prepa arudo Troyes yemanda Waliti alfa akonde, ha alfa akonde Sari, oitilizi Ala moji franse ko oitiliza ali Fitu yu validu gol Kandidaturi Fitu yu alfa akonde Wunu valab Wuna kandida Dansa kuruma ong Arta dara odokadi Harako mamadi dumbuya En criminal Wardo mianda jelo Kwa ongkadi odara ni dode Woko mamadi dumbuya kadi wuna kandida Sari, ko om proje Yerong wadda ni mendo franse do Meng anini imo londo Se enterdi Do, paske mene yeso ameng Osusale a yeltu de prezanta Meng Koko mene yeltina kondersal Kanko dansa kuruma So osusi yeltu gol Sinadu mene yimo andi Ndenyande hara O yelti tunodong Wondo no gasanu Koko pojonton Dembe nanga ino me Si o yelti tunodong wondo Koko pojonton Womo polis Koko pojonton Koko pojonton Koske mene yaya Mendo mendara moko Kogite Mene yeto moko Kwa kaketa inopi mako Wala Mene yaya Mene feuta moko Kogite Mene hala Sano marsho Rame Sano marsho Rapa Kondua nisifadu Ono nonsi kude Legine Kondon jie Legine Awa mihala Na yungu na Wotere Ono mbe Ministri Befop Jokube O criminal Yolo mamadi Inni wonde moko Bawona kandida Transisyon Ngo lan au 31 décembre au 31 décembre au 31 décembre le gouvernement d'union nationale gouvernement d'union sacré un point barre consensus à partir du 1er janvier au 31 décembre représentant la Guinée au nom de la CNRD représentant la Guinée on va pour dire d'union consensus mais on attend la CNRD jamais de la vie partout quand la Guinée représentant on va pour dire la CNRD c'est fini c'est terminé la récréation est terminée avec la désobéissance civile c'est fini on a dit le mouvement c'est fini le mouvement c'est fini 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 Horejo Dina Wawataa immagol prepara Gersifil ko ledi menjala nemo Wata goto julu wawo Mama Sali Wata goto julu wawo mape Paske il ne pa respectable Kosifabedo Hadi lagine avansa Gila ndema Lagine hui lagine Kosifabedo Hadi lagine avansa Paske kodwabe Yowtule gonga veng Woni behida gonga Woni ko enter le mape Tu mbe joki Awa longa A partida maintenant Kwa ma andine Imam Faisalong Hai goto watajulu Wawo mako Boykote le Wata goto julu wawo mako C'est terminé Mais c'est honteux Mais hessini lady menni Lady menni Vond la niji La niji wonde pagaye Dare ko Dare ko Tumba jakite Sokabe Waru be himbe Klim kontrol l'imanite Kombe wona wane nene de campagne Wokobe Wobbe joki parti politik Be présente On sikode duna On sikode duna Imili yugol lagine On sikode duna Imili yugol lagine C'est pas acceptable On accepto la pa Watagoto te dimbe Do Paseko Paga ini Kwa hondu wani Jetugol mamadidumbu ya Inda mamadidumbu ya Wona kandida Kwa hondu wani Mijangol hai Lusako aplika Wata goto jabu Hai goto Wata hulbingen Mamadidumbu ya Ontugol hundu komako Inda wonde ma wona kandida Lagine Sune lagine Sune lagine Fou Yo lagine Sune Nyande mamadidumbu ya Onti hundu komako Kwa hondi wona kandida Bule tu Sakaze tu Paseka Ale se lui Kya fe Nyande mamadidumbu ya Onti hundu komako Kwa hondi wona kandida Wata wangachanga Yonki mo Se enerde Hai bagyo Kalako se enerde Woli Sune fu C'est formellement Interdit Mamadidumbu ya Wata hundu Kwa hundu komako Ina wona kandida On n'acceptera Jamais cela Regardez moi ça On en a Si kwa hondi Lendi Je dis que Vous allez nous trouver Ici Parce qu'à partir De 1er janvier On va vous dégazer Tous Vous allez voir Si on vous a pas Dégazé d'ici là Waiyo Mais c'est honteux quoi Vous avez Rabaissé notre pays Notre pays N'a plus de nom On a honte même De dire qu'on est Guinéen aujourd'hui On a honte Mais c'est honteux Comme un Guinéen Hakké mankou Ben himbebe A la hakil Kwa hundu Kwa hundi Sifadou Tous les gens Jokkoube Au mouvement Au Wigol Kwa hundi Kwa hundi Fui 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 Vous allez regretter Parce que Meneng Menjabanta On do Menjabanta On do C'est inacceptable Merde alors Kwa hundi Kwa hundi Sifadou Hein Kalab 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 Kala himi La dali Woli Fui Cool mama Di овор Kwa hundi Kwa hundi Kwa hundi transmit Kwa hundi 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 Regardez-moi ça Vous pensez qu'on va vous laisser faire On s'écoute Non vous allez voir Voilà ils ont décoré Son yiltité Vous allez voir Vous allez voir Mes chers compatriotes J'ai eu un peu de règle J'ai eu un peu de règle J'ai eu un peu de règle La Guinée La guerre civile Parce que j'ai eu un peu de propagande La guerre civile Son jambes Son jambes est un peu de règle Son jambes est un peu de règle Il était un peu de règle J'ai eu un peu de règle J'ai eu un peu de règle J'ai eu un peu de règle Boycotte Faisal Que personne n'a eu prié à la mosquée Faisal Parce que cet imam là ne mérite personne Ne mérite pas Parce que c'est pas musulman ce qu'il fait S'il n'a pas le coeur d'un musulman Un musulman ne peut pas accepter De préparer une guerre civile en Guinée Comment il est le maxime responsable De la religion musulmane en Guinée Et c'est lui même qui encourage Mamadi Doumbouya A la guerre civile en Guinée Comment que les gens vont aller prier derrière lui Ne priez pas derrière lui Parce qu'il ne pense qu'à lui Il ne pense même pas à l'avenir de ses enfants A plus forte raison les musulmans Ils ne pensent à personne Donc c'est terminé Personne ne prie au Faisal C'est fini Lancez le message Voilà C'est terminé La récréation est terminée Voilà Mes chers compatriotes Je vous dis bonsoir Partagez au maximum Mettez les coeurs Et à très bientôt Le combat continue Parce qu'on va gagner ce combat là Si Dieu le veut On va le gagner Inch'Allah Parce qu'on ne se laissera pas faire A bas la dictature A bas le CNRD A bas la candidature De Mamadi Doumbouya Libérez Founi Kemengue Libérez Biloba Merde alors